L'origine c'était mon amour pour la musique de Scarlatti et le désir qu'il y ait plus de sonates puisque 555 c'est pas beaucoup, au fond quand on aime on ne compte pas, et aussi des rumeurs tenaces qui disent que toutes les sonates n'ont pas été inventoriées. Donc je me suis posé la question, que se passerait-il si une sonate inédite ou un manuscrit de sonates réapparaissait et comment réagirait ceux qui aiment Scarlatti. Le livre s'appelle 555 parce que justement dans les sonates qui ont été les sonates de Scarlatti qui ont été inventoriées par un musicologue qui s'appelle Ralph Kirkpatrick, il y en a officiellement à ce jour 555 mais officieusement il pourrait y en avoir quelques autres, on sait maintenant d'ailleurs qu'il y a des sonates qui très vraisemblablement ont été écrites par lui. Donc l'idée c'était de poser ce chiffre 555 qui est finalement celui autour duquel va tourner toute l'intrigue parce que est-ce qu'au fond c'est 555 ou 556. C'est la première fois que je parle de musique en effet mais ce n'est pas la première fois que je mets en scène une énigme parce que je trouve que les énigmes sont des moteurs narratifs formidables, ça nous renvoie un peu à nos lectures d'enfance quand on a envie de connaître la fin, de connaître la clé du mystère, de découvrir le secret caché. Donc c'est mettre en scène des énigmes quand on est romancier c'est quelque chose qui est extrêmement stimulant et par ailleurs au-delà de l'énigme des faits, des choses, des actes, il y a l'énigme des personnes aussi, de ce qui meut les gens, de ce qui les fait agir, de leurs sentiments, de leurs désirs. Donc l'énigme permet de mettre en scène tout ça en même temps. Le secret oui joue une part importante mais en même temps le secret au fond n'est qu'une espèce, je ne dirai pas de prétexte, ce serait un peu sévère, mais n'est qu'une espèce de manière latérale d'arriver justement à ce qui au fond m'intéresse, c'est les personnalités. C'est ce qui constitue les personnalités, ce qui les fait agir et ce qui est leur histoire antérieure et celle qui les pousse justement à se comporter de telle et telle manière. Et ce qui est aussi très intéressant à écrire, c'est la façon dont les gens s'aiment ou ne s'aiment pas, dont ils interagissent les uns avec les autres, ce qu'ils éprouvent les uns pour les autres. Donc au fond le secret c'est une des manières parmi d'autres d'arriver à ça. 555 c'est un roman choral, c'est à dire que c'est un roman à plusieurs voix. On a cinq personnages, en réalité six qui vont s'exprimer à tour de rôle et ces cinq personnages ont pour point commun d'être tous amoureux, amoureux, amoureux fous de la musique de Scarlatti. Et évidemment la perspective qu'une nouvelle sonate existe, les plonge dans des affres de convoitise et ce que je voulais montrer aussi c'est la façon dont chacun essaye d'interpréter les gestes, les actes, les faits et gestes de l'autre et dont chacun se trompe finalement sur les motivations de l'autre et finalement qu'ils soient tous antipathiques ou sympathiques. Il y a une chose qui les sauve, c'est l'amour qu'ils ont pour cette musique. Sous-titrage Société Radio-Canada